Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors on attaque ce nouvel épisode d'Actu Territorial avec un petit peu d'amour pour bien commencer la semaine. On a un article de la Gazette des Communes qui s'appelle Les Français et les Fonctionnaires, je t'aime, moi non plus, point d'interrogation, et qui reprend deux études, deux sondages récents sur le rapport des Français avec la fonction publique et les fonctionnaires. Et l'idée principale qui ressort de ces deux études, qui peuvent paraître contradictoires, c'est le fait que d'un côté on a des Français qui jugent que la dépense publique est trop élevée, mais en même temps on a cette même population qui juge la fonction publique nécessaire dans leur vie quotidienne. Donc on a d'un côté cette espèce de vision un peu comptable, dire que ça coûte trop cher la fonction publique, et en même temps il y a quand même un attachement des citoyens à la fonction publique. Ça se traduit concrètement par 73% des répondants à une de ces deux études qui estiment par exemple que la gestion doit être territoriale et doit être publique en ce qui concerne les bibliothèques, les piscines, les stades municipaux, etc. Pareil, le chiffre est un peu moins important, mais il reste quand même assez important sur les ordures ménagères ou les transports en commun. Et en fait ça c'est dû à une tradition bien française d'égalité tout simplement devant le service public. Et donc finalement derrière le fonctionnaire bashing qu'on peut avoir comme ça en arrière-plan et qu'on a souvent dans les articles de la presse généraliste, derrière ça finalement c'est pas vraiment les fonctionnaires qui sont visés par les citoyens, mais c'est plutôt la dépense publique en elle-même. Et quand on regarde la dépense publique, on se rend compte qu'il y a seulement 23% de la dépense publique qui est liée aux dépenses de revenus des fonctionnaires, que ce soit de l'État, de la territoriale ou de l'hospitalière. Donc c'est environ un quart de la dépense publique, c'est pour les traitements, les salaires entre guillemets, même si on parle plutôt de traitements. Alors qu'on a 58%, on a plus de la moitié des dépenses qui sont liées à des transferts, par exemple sur les aides sociales comme le RSA, l'allocation d'adultes handicapés, etc. Et selon l'auteur de l'article, je ne suis pas forcément d'accord, mais on peut en parler en tout cas, ce serait plus ces 58%-là qui seraient visés par les citoyens, plus les minima sociaux qui seraient visés que les dépenses liées au salaire des fonctionnaires. Après peut-être qu'il y a des chiffres qui montrent cette théorie, en tout cas là ce n'est pas partagé, il y a juste cette petite phrase ici, mais bon, admettons. Autre chose qui est intéressante, c'est l'écart en fait entre les villes et les campagnes. Effectivement, on a beaucoup plus, enfin le besoin de service public, l'amour envers le service public est très important dans les campagnes, puisqu'on a 72% des personnes vivant en communes rurales qui se disent attachées à la gestion publique des transports en commun, pour seulement 36% pour les habitants de Paris. Et effectivement, on voit bien cette dichotomie entre d'un côté la campagne qui est très attachée au service public, parce qu'il y en a de moins en moins, et qu'à chaque fois qu'il y a un service public en moins, et bien c'est du lien social en moins, alors que dans les villes, ce n'est pas forcément aussi visible, puisqu'on a des acteurs privés parfois qui remplacent un acteur public, sur le transport par exemple ou autre. Et apparemment, selon l'article, la privatisation, disons, est moins perçue négativement dans les villes que dans les campagnes. Et donc finalement, on a quand même 64% des Français qui ont une bonne opinion du secteur public, alors que dans le même temps, on a 65% des agents publics qui se sentent mal aimés. Donc c'est marrant parce qu'on est quasiment sur le même chiffre, avec d'un côté des Français qui disent que globalement, même s'il y a des choses à améliorer, ils ont une bonne opinion du secteur public, et au niveau des agents publics, on a ce même pourcentage d'agents qui nous disent qu'ils se sentent mal aimés. Donc en tant qu'agent du service public, je pense que c'est assez important, même si on peut toujours critiquer les sondages, etc., même quand ils vont dans notre sens. Mais en tout cas, voilà, ça peut être un peu rassurant et redonner un peu de sens à notre activité. Ensuite, un article sur la lettreducadre.fr, sur les finances locales, et cet article revient sur les impératifs d'économie qui sont jugés irréalistes par l'auteur. En effet, avec la loi de finances de 2018, il y a une baisse de la dotation globale de fonctionnement, et il y a la fameuse contractualisation état-collectivité, dont on parle assez souvent. Et tout ça pour objectif de réduire drastiquement les dépenses des collectivités, notamment les dépenses de fonctionnement, on avait déjà vu ça. On avait aussi vu un autre article qui nous disait que, de fait, l'investissement pouvait aussi baisser. Avec la baisse des dépenses de fonctionnement, l'investissement allait baisser mécaniquement. Mais là, sur cet article, on a un deuxième effet qui se coule, on va dire. L'emprunt risque également de baisser drastiquement, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, même pour l'État, puisque l'investissement local est quelque chose de très important, même pour l'État, puisque cet investissement peut créer de l'emploi localement. Et si on additionne tous ces emplois locaux, ça fait un certain nombre d'emplois au niveau national. Donc, des rentrées de TVA, du chômage en moins, etc. C'est pour ça que l'auteur nous parle d'État schizophrène, avec d'un côté des baisses drastiques, ou en tout cas des demandes des projets de loi qui baissent drastiquement les leviers financiers des collectivités, les leviers d'investissement et même du coût d'emprunt. Et d'un autre côté, le fait que cette baisse d'investissement risque de coûter aussi de l'argent à l'État. Donc là, on nous rappelle les voies du 1,2% sur le fait qu'il y ait un maximum de 1,2% de croissance des dépenses de fonctionnement chaque année pour les collectivités. Mais l'auteur nous rappelle pour lui que c'est injuste et intenable, et que d'ici 2022, les collectivités ne pourraient plus du tout emprunter. Donc, ce qui est dangereux même pour l'État, on l'a vu. Mais ce qui est aussi injuste pour les collectivités, du fait de leur poids dans le déficit et dans l'endettement public, qui n'est pas si énorme, en fait, si on fait le compte des trois fonctions publiques. Et derrière, la conclusion de l'auteur, c'est que c'est juste une vision jacobine, finalement, assez marquée à Bercy. C'est une reprise de pouvoir, en fait, finalement, de l'État sur les collectivités dans la gestion de leur financement. Ensuite, un article sur vie publique à propos des territoires de projet. Là, l'idée, c'est de se dire qu'il y aurait une nouvelle vision de la coopération entre les collectivités territoriales. Jusque-là, on avait une vision plutôt de gestion, une vision plutôt de compétence. Et là, l'objectif, ça serait de passer à une logique de projet avec, derrière, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires qui serait au service, en fait, de ces initiatives, de ces projets. Donc, vraiment, l'idée, c'est de repenser cette coopération entre collectivités, sur un point de vue horizontal, entre les collectivités et de façon verticale avec l'État. Et donc, concrètement, l'idée, ce serait d'abandonner les pôles métropolitains qui ont été créés par la loi du 16 décembre 2010, et puis les pôles aussi d'équilibre territoriaux et ruraux, les PETR, qui ont été créés par la loi MAPTAM, au profit, justement, de ces nouveaux pôles territoriaux axés beaucoup plus sur une politique de projet. Donc, ceux-ci auraient une structure légale qui serait soit un syndicat mixte ou un JIP. Et le regroupement, en fait, de ça, ce serait entre des EPCI et différents acteurs publics et privés. Et comme je vous le disais à l'instant, la future Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, son rôle, en fait, finalement, ce serait un rôle de conseil, notamment, sur l'élaboration des projets, sur le fait de leur apporter une aide en matière d'ingénierie, et puis de les conseiller aussi pour l'accès à des financements. Ensuite, un article sur le courrier des maires à propos de la loi Elan. Alors, enfin, mais plus précisément, en fait, avant de parler de la loi Elan, il faudrait appliquer la loi Égalité et Citoyenneté. C'est bien de faire des lois, comme je l'indiquais sur Facebook, mais ce qui est encore mieux, c'est d'appliquer les lois qui existent déjà. Et il y a une circulaire du ministre de la Cohésion des Territoires qui revient sur l'application de la loi Égalité et Citoyenneté de 2017, et notamment sur l'instauration de commissions d'attribution de logements sociaux dans les 1500 quartiers prioritaires de la politique de la ville. On se rend compte, en fait, que dans ces territoires-là, la loi Égalité et Citoyenneté n'est pas appliquée partout. Et pourtant, cette loi de 2017 poursuit un peu les mêmes objectifs que la loi Elan, c'est-à-dire favoriser la mixité sociale à l'intérieur comme en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Mais c'est juste la méthode, en fait, finalement, qui diffère. Et c'est quand même dommage qu'avant de proposer une nouvelle loi, l'ancienne ne soit pas appliquée concrètement sur le terrain partout. Et justement, en parlant de la loi, du projet de loi Elan, on a sur le site de la Caisse des dépôts un article sur le fait que l'Assemblée a adopté ce projet de loi Elan. Pour la majorité, ce projet de loi est simplificateur et va permettre de faciliter la construction, l'aménagement et le déploiement du numérique. Va permettre aussi la modernisation du modèle d'intervention des bailleurs sociaux, la construction de logements privés, et ainsi favoriser plus d'équilibre dans les territoires. Alors, bien sûr, il y a des oppositions politiques à cette loi, notamment à gauche où on critique le fait que la vente en bloc de logements sociaux à des investisseurs privés ne favorise pas les populations en place dans ces logements. Et puis, en fin d'article, on a un résumé des épisodes précédents pour la construction de cette loi. Bon, je te laisse regarder dans le détail. C'est assez technique. On voit que ça a été pris par volets différents. sur la loi, avec le volet urbanisme, avec la loi littorale, etc., avec la politique des dents creuses, notamment, qui a été revue, etc. Donc ça, je peux te laisser aller voir par toi-même sur l'article. Ensuite, un article sur le courrier des maires à propos du prélèvement à la source. En fait, tu sais que maintenant, on va être prélevé à la source directement pour notre imposition. Ça entre en vigueur le 1er janvier 2019, y compris pour les collectivités, donc. Et au-delà de l'article, qui montre quelques chiffres intéressants, qui détaillent un peu les éléments structurants de la réforme, on a surtout, en fait, un lien vers la circulaire de la DGFIP sur le prélèvement à la source. Et cette note, elle est intéressante parce qu'elle revient, en fait, sur... Enfin, c'est un bon résumé. C'est un peu long, mais si tu as le courage, tu peux utiliser ce document comme ressource de révision. Comme ressource de révision pour, justement, le prélèvement à la source. On voit qu'il y a... Ça parle des éléments structurants de la réforme, du contexte, des principes. Après, ça va un petit peu plus dans la technique comment les collectivités doivent mettre ça en place, avec notamment le portail NetEntreprise pour faire les déclarations. Mais voilà, si tu as le courage, c'est un document, moi, j'ai un peu feuilleté, que je trouve assez intéressant. Et si j'ai le courage, j'en ferai peut-être une mindmap sur la chaîne. Et enfin, un article sur le site WECA à propos de la fonction publique et du gouvernement qui veut ouvrir les emplois de direction aux contractuels. Alors, c'est déjà le cas, tu sais, si tu travailles dans la territoriale, dans une collectivité assez grande, une région, un département, etc. Les emplois de direction sont déjà ouverts aux contractuels, mais ce n'est pas forcément le cas dans les petites mairies, par exemple. Et ce n'était pas le cas non plus à l'État et dans l'hospitalière. Et on a le compte-rendu du Conseil des ministres du 12 juin qui nous dit que dans la future loi dite « avenir professionnel », il y aura des amendements du gouvernement pour pouvoir intégrer cette nouvelle notion. Et apparemment, il y aurait 10 000 emplois concernés pour des postes, par exemple, de chefs de services ou de directeurs de projets dans les administrations de l'État ou encore dans ceux de directeurs d'hôpitaux. Nous, pour la territoriale, comme je l'ai déjà indiqué au début, c'est déjà le cas pour les grandes collectivités, mais pour les plus petites, ça va être le cas également. Bien sûr, il y aura un décret d'application qui, pour chaque versant de la fonction publique, affinera les modalités de sélection. Alors, cette réforme ne contente pas forcément les organisations syndicales, mais en tout cas, c'est une illustration de la politique volontariste du gouvernement actuelle sur le fait de pouvoir faire des passerelles entre le privé et le public. Après, on en pense ce qu'on veut, que ce soit bien ou pas bien, mais ça va en tout cas dans le sens de ce qui a été annoncé depuis le début. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Actu Territorial. Salut ! Sous-titrage ST' 501